Salut à tous, on adore cette vidéo, c'est un de nos objets préférés avec Baptiste. Comme l'année dernière, pendant qu'on est en vacances, pendant deux semaines, on vous propose deux best-of de plusieurs épisodes. Enfin, des anciennes séries qui faisaient 3, 4, 5 épisodes qu'on vous condense en un seul. C'est un remontage, une remasterisation, on rajoute des voix off, on change le mixage son, bref. C'est un moyen de redécouvrir complètement, autant pour nous que pour vous, la construction d'un de vos objets préférés en DIY. A l'époque, vous étiez 100 000 abonnés sur la chaîne, maintenant vous êtes 300 000. Ça fait près de 70% de personnes qui pourraient découvrir cet objet et 30% qui pourraient le redécouvrir. Donc très sincèrement, je vous le dis avec Baptiste, on a réenregistré cette introduction, parce que la semaine dernière, certaines personnes n'ont pas compris pourquoi on avait posté un best-of. Alors qu'il y a un an, quand on avait mis des best-ofs au mois d'août pour prendre un petit peu de vacances, vous aviez encouragé cette initiative, vous aviez beaucoup apprécié le remontage des vidéos, et c'était même des vidéos qui avaient dépassé les vues initiales des vidéos d'origine. Ouais, bah oui, c'est ça, le best-of était plus vu que la vidéo de base. Et en commentaire, vous étiez d'itirambique en nous disant que c'était vraiment quelque chose que vous aviez kiffé, parce que vous aviez redécouvert les projets, donc c'était trop cool, on a voulu le refaire cette année. Et aussi, comme l'année dernière, avec un nouveau sponsor pour continuer à faire vivre la chaîne, donc merci à eux. Bref, on a hâte de vous présenter ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la faire redécouvrir ou découvrir à votre entourage, et puis comme toujours, le petit like, le commentaire, ça fait ultra plaisir. Allez, moi je pars une semaine en vacances, ça y est, ça y est, ça y est, on y va. Waouh, une semaine, t'es un fou pour toi ! Mais c'est bon, en plus on revient la semaine prochaine avec une réfectueuse. Pour moi, c'est les Alpes. Pour moi, c'est les Pyrénées. Chacun son massif. Allez, c'est parti ! Et en premier lieu, il faut commencer par passer quelques jours à designer le NAS. Ça a l'air vraiment simple comme ça, mais il y a énormément de choses à penser. Comme par exemple, l'exact espacement des vis pour le format micro ATX de la carte mère, la taille du vent ira, le placement des disques durs, la nécessité de les refroidir, et enfin, l'aspect extérieur du boîtier en bois. Il faut que ce soit performant, silencieux, efficace et surtout très fiable. Et le fait que ce soit un DIY, on a pensé à une certaine modularité. Et donc pour ça, c'est ce qu'on a fait directement en schéma. On a séparé la partie HDD, donc la partie disque dur, avec la partie ordinateur. Donc, vous l'avez compris, il y aura ici une première case qui servira à mettre 5 disques. Et ici, la partie ordinateur. Et autour, pour la beauté, on va avoir la carcasse, on va avoir le boîtier en bois. En noir, vous avez le bois. En bleu, vous avez le plastique, le PLA. Et en vert, les composants électroniques. Tous les univers sont réunis. Nous, on va s'attaquer à la découpe du bois pour créer la structure extérieure de ce boîtier NAS. Maintenant que les fichiers sont sur la carte SD, il n'y a plus qu'à l'envoyer à Baptiste pour qu'il démarre la CNC. T'es prêt ? Vas-y ! C'est pas pour toi. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par... Ennecubic ! Avec leur Wash & Cure Max. Vous le savez, avec Artus, on a déjà testé des produits Ennecubic et on les a toujours aimés. C'est vraiment des très très bonnes imprimantes qui nous ont toujours donné entière satisfaction et qui nous ont toujours fait dire « Ok, c'est vrai quand même que l'impression résine, c'est un vrai truc qui fonctionne bien et qui est cool. » Mais dernièrement, si on a eu des imprimantes qui permettaient vraiment de réduire le temps d'impression avec la résine, il restait toujours ce fameux problème du post-traitement des pièces. C'est-à-dire nettoyer la résine à l'alcool isopropylique et faire sécher le tout avec la résine UV. C'est pas pratique, il faut différents bacs, il faut du sopalin, il faut prendre les gants. Bref, que des choses contraignantes quand avec Baptiste, on design une pièce et on veut l'imprimer et la tester tout de suite. Ça prend trop de temps dans nos flux, on ne peut pas se le permettre. Et grâce à la Wash & Le Cure Max, vraiment, ça y est, c'est réglé. On a maintenant un système avec un design simple qui est une jolie boîte en blanc perlé très sympa sur laquelle vous allez pouvoir directement rentrer vos produits et avoir tout en un. Vraiment, il n'y a rien à dire, on l'a testé, ça fonctionne hyper bien. Il y a tout un système de brumisation de l'alcool, de bain d'eau qui vient remplir le bac par le dessous et ensuite de polymérisation avec les UV et tout ça peut se faire en un clic avec le bouton 15 minutes. Il y a même l'alcool qui est recyclé dans le bac et récupéré, donc en plus, ça fait faire des économies. En plus, il y a le plateau rotatif qui vient vraiment baigner la pièce dans les UV pour vraiment la polymériser de manière très profonde et très rapide. À un moment donné, on avait plus d'eau dans le récipient et on a eu un message d'erreur. Donc en plus, tout est guidé, tout est vraiment instinctif. C'est enfin un système qui va nous permettre d'installer parfaitement sereinement un flux de production de pièces en résine dans notre nouveau Fab Lab. C'est trop bien, franchement, on est fan. On s'approche de systèmes professionnels qui sont accessibles au grand public. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description. Merci Anycubic. On a hâte de faire les prochaines sponsors avec eux. J'espère qu'ils vont nous présenter plein de nouveaux produits. Une grande imprimante 3D, je crois. Très, très grande. C'est vrai ? La suite de la vidéo. C'est parti. Allez, c'est parti pour la découpe des panneaux en section. Le but ici, c'est clairement de profiter de notre design 3D afin d'obtenir un volume un peu unique et intéressant à travailler. Il nous faudra de nombreuses planches pour obtenir le résultat escompté. Mais après décrochage... Hormis deux découpes ratées, parce que ça, c'est une erreur de ma part dans le logiciel, eh bien, tout est bien découpé. La fraise a bien traversé le bois. On va avoir un tout petit peu de papier de verrage à faire. Papier de verrage. Sonéologisme. Il va falloir poncer, en tout cas, pour affiner toutes les découpes, parce qu'elles sont un petit peu vulgaires. On est entre 30 et 40 minutes de découpe par planche. X4. Donc, il va nous falloir à peu près deux heures pour tout découper. Et elles sont déjà découpées, en fait. Et les voilà. Donc, maintenant, on a une, deux, trois, quatre planches. Allez, maintenant, on passe à la découpe des tenons. Et normalement, on devrait avoir enfin nos slices, nos tranches de nasse. Ouais, ça va pas se faire comme ça. Moi, je te l'ai dit. Bon, let's go, let's go, let's go. Le travail du décrochage se passe très bien. Et nous arrivons rapidement à voir le résultat de notre empilement futur. Ça y est, on voit enfin les tranches. Ce que ça donne, ça commence à faire des volumes en 3D. Et franchement, je suis trop saucé de ouf. C'est pas très, très propre. C'est même carrément dégueulasse, on va se l'avouer. Mais une fois que tout sera collé, on aura juste à prendre tout le bloc. Et là, on pourra le poncer de manière plus uniforme dans son entièreté. Ça fera un truc genre... C'est ton imitation sur la ruban ? C'est ça. D'accord. Let's go, moi, j'en peux plus, je tiens. Plus, je suis chaud comme la braise. Time-lapse ponçage. Ça change tout. Ça change tout. C'est pas encore parfait sans... Bah non. Le mec, t'as failli tout péter là, on est d'accord. Mais on va le coller justement. Non, mais oui, voilà. On va d'abord le coller et comme on vous l'a dit, tout le ponçage extérieur, on refera une dernière passe de finition avant d'appliquer le vernis, la potentielle teinte, etc. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à visser ces petites colonnes sur une planche quelconque et on viendra empiler toutes nos tranches avec de la colle. Empiler et presser. Oui, il faut presser parce que si on ne presse pas, ça va être proche. Bon, tout a l'air de bien fonctionner, alors c'est parti pour coller et empiler. Puis nous plaçons le tout en presse bien fort pour avoir une belle accroche que nous pourrons venir poncer comme d'un seul bloc massif. Bon, ça fait 24 heures, on a enlevé les serre-joints et du coup, on a un vrai aperçu du design, on peut prendre l'objet en main. On a un volume, c'est super agréable, on a enfin un objet qu'on peut palper, il va falloir le poncer un jour. C'est ça, mais les dimensions me semblent correctes. Je pense qu'on a fait le bon choix, je pense que visuellement, ça rend bien. Ok, bien. Il y a plusieurs impressions. Sur cette impression, on avait des parois de 3 mm, pour vous montrer, ça ne rentre pas. Et sur celle-ci, on a pu enlever 1 mm sur les parois, ça laisse des parois de 2 mm, c'est suffisamment grand. Et là, normalement, on n'a pas encore fait le test, ça rentre nickel. Une fois les boîtiers bien intégrés, il est temps de déballer les différents composants informatiques de notre ordinateur NAS. Un bon petit corps i3, 8Go de RAM et un refroidissement démesuré feront largement l'affaire. Évidemment, on n'oublie pas que ce n'est pas vraiment un ordinateur, c'est surtout un NAS, et donc c'est fait pour le stockage. C'est ça, juste ici, il y a marqué 14 Teraoctets, et il n'y en a pas qu'un. Laissez-moi vous dire que ce NAS, ça va être du stockage brut et violent. Il y a plusieurs disques de 14 Tera, et il y a même carrément un SSD professionnel RAID pour les NAS. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte l'ordinateur, et ensuite, on verra s'il fonctionne, et ensuite, on pourra mettre les disques durs pour créer le NAS. Maintenant, il nous reste une chose à faire, ça se situe derrière la carte mère, ça va être une première partie stockage de ce NAS. À quoi ça va servir de mettre un SSD dans un NAS ? C'est surtout que ça va nous permettre d'aller extrêmement vite. Donc, il n'y a plus qu'à installer ce petit SSD derrière la carte mère, et ensuite, la carte mère, on viendra la visser dans notre magnifique bloc en PLA. Donc là, on a une électronique qui est fonctionnelle, tout ce qui va être les disques durs, ça va se relier à la carte mère, donc on a vérifié que la carte mère fonctionnait bien, donc on peut s'arrêter là pour l'électronique. Il va falloir qu'on finisse le boîtier pour ensuite passer à l'assemblage final. Donc en fait, là, on repasse sur du bois. On repasse sur de la technique, de la tactique. Rassurez-vous, on n'a pas trop fait d'électronique. Ça va poncer. On fait moitié-moitié, et là, c'est ponçage. Après ce ponçage réussi, nous frottons le bois avec de l'essence de térébenthine afin de révéler le vénage et les plaques de contreplaqué et nous indiquer si tout est bien resté collé. Le résultat est parfait. C'est incroyable. Alors déjà qu'on aime bien le bois bien poncé, bien lisse, là, sur les tranches, c'est surprenant. Alors, par contre, c'est vrai, comme dit Arthus, ça serait bien qu'on puisse faire ressortir un tout petit peu le vénage avec le vernis incolore, qu'on puisse du coup bien identifier les stris dues au bois. Sinon, on ne se serait pas embêté à découper du contreplaqué. On aurait pu faire tout ça imprimé en 3D. Non, on veut quand même un aspect bois. On veut quand même profiter de cette technique qu'on a utilisée du fait de voir toutes les stris de contreplaqué. En définitive, il nous aura fallu plus de 5 couches de vernis incolore en ponçant entre chaque couche au grain très très fin afin d'obtenir un effet doux comme de la soie. Ça a pris du temps, mais franchement, le résultat en vaut la chandelle. Toutes les étapes qu'on a entamées sont maintenant achevées. Et donc là, normalement, il ne nous reste plus que l'assemblage de toutes les pièces. Bon, et la première chose, avant de tout assembler pour éviter d'abîmer notre joli boîtier en bois, ça va être d'y installer des petits pieds flexibles. Comme d'habitude, en TPU 98A, matière qu'on adore avec Arctus, qui est quand même super flexible et ça devrait nous permettre quand même d'atténuer les vibrations. Oui, parce qu'on veut que notre NAS soit super silencieux. J'espère qu'il le sera. Il le sera, c'est sûr. Allez, on les installe. Sous-titrage ST' 501 Il nous reste une découpe à effectuer à la CNC et c'est la découpe la plus importante puisque c'est la découpe de la face. Évidemment, on ne va pas laisser tous les composants à l'air libre. Il faut bien que ce soit esthétique, mais aussi il faut que ce soit pratique. Donc pour la partie des disques durs, on va mettre un tissu qui va laisser passer l'air de l'avant vers l'arrière. Et pour la partie électronique, on a fait les tests plutôt avec Baptiste. Il n'y a pas de problème particulier de chauffe. Donc on va faire une façade solide, rigide et on va découper ça tout de suite à la CNC. En guise de façade, nous imprimons une monocouche de 0,4 mm d'épaisseur de PLA translucide. Avec la lumière au travers, ça va être fou. Merci la calibration parfaite de la Prusa i3. Il ne reste plus qu'à découper et agrafer notre tissu transsonore qui laissera pleinement passer un important flux d'air pour refroidir les composants. Le tissu et la plaque de PLA sont placés et on a une petite idée avec Baptiste parce que la plaque de PLA est suffisamment opaque pour que lorsque je place ma main derrière, on ne la voit pas vraiment. Mais dès qu'on vient mettre une lumière, il y a une magnifique ombre qui se dessine. Donc on va directement passer à la silhouette pour faire une découpe vinyle. Et du coup, cette série de vidéos aura de la CNC, de l'impression 3D, de la silhouette, du bois et du frère Poulain. Tous les outils de l'atelier. Une fois satisfait du résultat, nous décidons d'intégrer à cette façade deux petits aimants néodymes qui viendront presser les deux ensembles de façon très pratique. Une goutte ou deux de colle cyanoacrylate fera très bien l'affaire. C'est bon, tous les aimants sont placés. Mais avant de placer la façade sur le NAS, il faut bien mettre le strip LED qui va permettre de faire le backlight du logo sur la petite feuille de PLA. Et comme ça, quand le NAS sera allumé, on verra vraiment le logo briller de mille feux au travers de la façade. Allez, on met le strip LED, on fait des tests de performance, de transfert de données. On part sur une giga séquence musicale. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao. À très vite. Ah, et dernière info, notre super NAS DIY de 56 Teraoctet tourne sous Unread OS. C'est parti pour le dévoilement. Sous-titrage ST' 501